bonjour à tous et à toutes bienvenue sur ma chaîne donc aujourd'hui je vais faire le tirage des jumeaux c'est un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde bien sûr comme vous devez vous en douter j'ai tiré déjà la première carte qui va nous montrer les énergies pour ce mois de septembre pour vous les jumeaux donc on y va c'est parti alors nous avons la carte 3 de baguette le 3 de baguette c'est tout ce qui est l'artistique quelque chose qui est en vous on vous dit là de montrer tout ce que vous savez faire en fait si vous êtes dans le domaine artistique faire la musique le dessin tout ce qui est la danse voilà profitez-en c'est la joie c'est synonyme de joie de bonheur de bien-être et à cette carte en fait vous dit tout simplement de rayonner dans votre coeur de rayonner vous allez avoir ce mois de septembre des moments de joie et on vous dit profitez-en avec le papillon ici c'est aussi peut-être une métamorphose il ya quelque chose qui au fond de vous ce va se dégager vous allez ressentir un bien-être général total en fait vous allez rayonner tout simplement que ce soit vous personnellement que ce soit sentimentalement vous allez avoir des moments de joie de bonheur et on vous dit là écouter votre coeur et profiter de ces moments voilà alors on va continuer on va voir avec le béline ce que le petit béline va nous dire pour vous les gémeaux les gémeaux allez c'est parti gémeaux on va faire un gémeau allez on va faire une coupe la nativité et le changement alors on est bien dans les énergies de la carte précédente c'est à dire que là il y a vraiment une renaissance il y a quelque chose il y a le soleil là c'est vraiment un soleil il y a quelque chose qui va vous apporter du bonheur il y a vraiment il y a un changement là qui est en train de se faire qui va arriver à vous et ça va être quelque chose d'heureux, un nouveau départ, mais dans la joie, bon, on va approfondir, mais je vous donne un exemple, peut-être l'annonce d'une grossesse, pour les personnes, si c'est dans le professionnel, les personnes qui cherchent un travail, ils vont retrouver un travail, voilà, c'est ce genre, quelque chose, il y a une situation qui va vous apporter énormément de joie, et on va voir de suite de quoi il s'agit. Alors, il y a un changement qui s'opère, mais je crois que c'est quand même dans pas mal de signes, les énergies sont en train de changer, donc il y a du nettoyage, il y a vraiment du renouveau pour beaucoup de signes là. Waouh, la grâce de Dieu, vous êtes protégés, il y a vraiment quelque chose de divin. Gémeaux, gémeaux. On va les prendre, les deux là qui ont sauté. Alors, la pluie et l'élévation, c'est magnifique. Et en dos de deck, nous avons la trahison. Alors, que nous disent ces cartes ? Alors, il y a la carte de la grâce, la grâce. Alors, la grâce, c'est la protection. Vous avez vraiment, vous rayonnez, il y a quelque chose autour de vous qui rayonne. Vous êtes peut-être une personne défunte qui vous protège, qui vous guide, parce qu'il y a quand même l'appui ici, et l'appui avec la grâce, c'est vraiment, vous êtes guidé. Il y a quelqu'un qui est sur vous, qui vous protège. Vous avez une protection divine sur vous. Vous êtes guidé aussi. Accompagné, pour certains, vous devez certainement le ressentir aussi. Et on vous guide vers cette élévation. Alors, peut-être que certaines personnes ont eu, par rapport, ce retard, cette carte du retard là, qu'elle ressort dans pas mal de tirages, je l'associe au blocage, au confinement, à tout ce qui se produit là par rapport au COVID. Et pour certains, peut-être que justement, la situation a fait que vous avez peut-être, perdu une personne chère, d'où la grâce. Une personne chère, vous avez peut-être perdu un emploi, vous avez, voilà, adapté bien sûr à ce qui résonne en vous. Mais moi, je le ressens vraiment comme ça. D'où peut-être aussi cette carte d'héritage. Donc, ouais, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui, vous avez perdu quelque chose, ou un être, une être chère, une personne chère autour de vous. Et cette personne vous guide, vous dit tout simplement, voilà, ne baisse pas les bras, je suis là pour t'accompagner. Voilà, moi je vois vraiment avec l'appui et l'élévation, vous allez aller vers quelque chose de très bon. Vous vous demandez de retrouver un peu cette joie qui fait éteindre en fait, au fond de vous. Alors, d'où cette carte de transformation aussi ici, avec le papillon là, c'est vraiment la carte de la métamorphose. Alors, je vais quand même recouvrir, parce que, allez, les Gémeaux, au mois de septembre. Oups ! Ouais, vous avez la réussite. Ça fait partie de cette... Je vais t'en mettre. OK. 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 et oui alors et alors oui effectivement pour moi là clairement on vous dit voilà vous avez peut-être passé une période un peu difficile vous avez peut-être perdu quelqu'un par rapport à la situation au Covid vous avez peut-être perdu un emploi vous avez peut-être voilà vous adaptez bien sûr à vous mais pour moi clairement là on vous dit reprenez les rênes en fait reprenez les rênes vous êtes aidé pour ça on va vous amener à l'évolution et là vous avez en plus la carte bleue qui est face on va dire pour ainsi dire tout le négatif et c'est aussi une carte de chance c'est la meilleure carte du jeu et là on vous dit vous êtes coincé vous avez été pour moi c'est le confinement c'est un rapport avec le confinement parce qu'il y a l'attachement là vous voyez la personne elle est pliée elle a les mains liées et avec la carte du blocage là pour moi c'est ça c'est le confinement donc vous avez peut-être perdu justement un emploi parce qu'avec l'intelligence c'est tout ce qui est savoir en fait le savoir mais là on vous dit vous êtes protégé il y a une réussite à vous on vous dit lâchez prise vraiment lâchez prise vous avez la réussite la carte du départ alors peut-être que pardon peut-être que certaines personnes envisageaient de partir peut-être que justement avec ce blocage ça n'a pas été le cas vous n'avez pas pu le faire mais là on vous dit clairement oui c'est avec la carte bleue là c'est oui peut-être des personnes qui voulaient se reconvertir créer leur entreprise encore une fois à ce nouveau départ et c'est oui et en plus ça va vous mener à la réussite et à l'élévation c'est magnifique mais là clairement on vous dit retrouvez la joie dans votre coeur retrouvez sortez de ce côté un peu sombre en fait vous êtes guidé vous êtes protégé donc on vous met sur la bonne voie et en plus vous retrouvez vous allez retrouver la paix mais vraiment vous allez retrouver la paix après un moment d'enfermement après il y a la paix qui revient il y a un nouveau départ donc et ce qui va vous mener à la réussite mais il faut vraiment sortir de ce côté sombre émotionnellement donc on va voir avec j'ai un peu mal à la gorge aujourd'hui je ne sais pas pourquoi donc je suis désolée si j'envoie un peu enrouée mais bon alors on va voir avec le roi qui est des miroirs ce que ça nous dit alors pour mes amis les gémeaux bien sûr c'est général donc vous adaptez vraiment à votre situation peu importe les blocages que ce soit professionnel sentimentale familiale il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous vous êtes guidé vous êtes protégé voilà avec la carte des énergies trois des baguettes on vous dit retrouver la joie qu'il y avait en vous essayez de sortir de ce côté sombre en fait qui vous crée d'autres blocages supplémentaires énergétiquement je parle bien sûr alors les gémeaux gémeaux pour septembre gémeaux ensemble dans les gémeaux l'une en gémeaux au mois de septembre alors qu'est-ce qu'il y a deux qui ont sauté mais je ne vais pas les prendre il y a l'homme et il y a le rêve oui vous rêvez d'une situation vous rêvez de sortir peut-être si vous êtes un homme ça parle de vous messieurs si vous êtes une femme vous vous adaptez parce que la carte en fait avec des énergies c'est un mouvement donc vous rêvez de sortir de cette situation là vous en avez marre d'une situation de blocage en fait qui vient essentiellement de l'émotionnel essentiellement de l'émotionnel j'ai l'impression que vraiment vous vous sentez vraiment enfermé dans ces situations vous ne savez pas comment faire vous ne savez pas où aller vous ne savez pas comment procéder pour sortir de ça peut être sortir d'une tristesse sortir d'un mal-être ou sortir d'une situation peu importe on vous dit retrouver votre joie votre bébé ouh là là ça parle allez on y va donc oui il y a le cadeau il y a la maison le cadeau le foyer pour les j'ai mon septembre il y en a trop d'avant les nouvelles vous voyez l'enfant il y en a trop encore et le pomerang alors oui et en dos de deck on a encore une fois le retard et ça concerne pour moi le travail il y a quelque chose au niveau professionnel qui comme je disais tout à l'heure vous a perturbé déstabilisé vous a fait de la peine bon on va voir ça alors il y a clairement il y a un cadeau du ciel qui arrive pour vous là avec cette carte oups avec cette carte du cadeau et cette carte du cadeau c'est vraiment comme je vous ai dit tout à l'heure vous êtes protégé vous êtes guidé donc on va vous envoyer quelque chose qui va vous faire énormément plaisir qui concerne certainement votre foyer votre équilibre familial je pense ou professionnel parce que le foyer ça peut la maison peut représenter aussi peut-être votre lieu de travail peut-être peut-être que vous travaillez aussi de la maison toujours est-il que vous allez avoir un beau cadeau et ce cadeau va venir par une nouvelle alors la nouvelle bonne nouvelle bien sûr associée à la femme ça peut être évidemment l'annonce d'une grossesse l'annonce d'une grossesse après ça peut être aussi la femme ça peut être la femme bien sûr la femme madame mais ça peut être aussi la carte qui vous dit sortez suivez votre intuition la sensibilité les femmes on est reconnue pour être très sensibles donc là on vous dit clairement sortez vraiment suivez votre intuition et vous allez voir que de toute façon vous avez la carte du boomerang et en fait ce que vous avez semé vous allez le récolter d'où cette notion peut-être d'élévation de réussite et de paix qui va vous amener la paix donc c'est vraiment c'est vraiment tout ce qui est lié à l'émotionnel pour moi c'est vraiment quelque chose émotionnellement qui qu'il faut qu'il faut vraiment régler de suite parce que l'émotionnel donc l'émotionnel atteint l'âme et si vous êtes atteint l'âme c'est énergétiquement vous vous créez des blocages vous même c'est à dire que si vous êtes vous avez des projets si vous avez voilà des projets professionnels sentimentaux familiales personnels peu importe si vous êtes dans ce renfermement émotionnel c'est votre âme en fait qui a subi les conséquences et énergétiquement vous vous créez des blocages autour de vous donc là clairement on vous dit s'il vous plaît il y a du nouveau qui arrive il y a quelque chose de nouveau et de beau pour vous mais retrouvez cette joie de vivre que vous aviez voilà ça ça va être le message de fin on va dire pour ce tirage je vais prendre quand même le conseil pour le conseil des fées et on va voir ce que les fées vous disent tout simplement alors qu'est-ce qu'on va vous dire le tirage vous adaptez avec votre situation bien sûr parce que c'est général alors et vous n'hésitez pas à me mettre vos commentaires oulala il y en a deux message pour le gémeau qu'est-ce que ça nous dit maître spirituel l'été alors ici elle est trop belle maître spirituel vous avez pour vocation d'enseigner la guérison la spiritualité aux autres mais pour ça il faut que vous voilà ça fait partie de l'art vous avez l'art de communiquer peut-être vous avez peut-être l'art de faire du bien aux autres mais encore une fois ça touche vraiment l'émotionnel et là on vous dit clairement sortez de sortez redevenez ce que vous étiez voilà et la deuxième carte c'est l'été tout ce que vous souhaitez sera votre cet été donc l'été évidemment est parti mais en dehors de la saison pour moi pour moi c'est rayonner voyez hop rayonner pour pouvoir vous transformer rayonner redevenez joyeux voilà j'espère que ce tirage vous aura plu n'hésitez pas à aimer à partager et surtout à commenter abonnez-vous mettez-moi un petit commentaire ça me fera énormément plaisir et puis moi je vous retrouverai pour une autre vidéo dans quelques temps je vous fais de gros bisous à bientôt